Vous connaissez cette histoire avec un petit mec aux pieds poilus qui traverse un continent pour aller balancer une bague dans un volcan ? Bon, il fait pas le voyage tout seul, il a un groupe de potes, et ils font pas vraiment ça pour la balade, c'est surtout pour emmerder le méchant de l'histoire. C'est même le grand méchant. Enfin c'est surtout un oeil énorme en haut d'une tour, avec une sacrée conjonctivite. Mais je m'égare. Vous voyez de quoi on cause ? Ouais c'est ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Et bah si vous connaissez, vous savez à peu près ce que c'est la fantaisie épique. Mais c'est pas une raison pour partir tout de suite, moi j'ai quand même des choses à vous dire. et qui volent un peu plus haut que les problèmes oculaires de Sauron. Comme d'habitude, gardez en tête que la classification et les sous-genres que je vous propose, c'est un des classements possibles, une vision du genre et certainement pas une vérité absolue. En ce qui concerne la fantaisie épique, c'est sans doute la plus grosse porte d'entrée dans les univers de fantaisie. C'est le sous-genre le plus représenté, le plus édité et le plus lu. Alors il est certainement grand temps pour nous d'aller jeter un oeil aux milliers de royaumes et aux interminables sagas qui composent la fantaisie épique. S'il existe une fantaisie classique, c'est certainement la fantaisie épique. Mais du coup, à quoi elle ressemble ? Et bien comme souvent dans le genre, l'histoire se déroule dans un monde secondaire, différent du nôtre. Mais comme ici, on a souvent affaire à des longs cycles, l'univers est très développé, plus par exemple qu'en héroïque fantaisie. Et ça, c'est clairement une des caractéristiques de ce sous-genre. Ce qu'on appelle le world building, la construction de monde, c'est ici indispensable. Les écrivains d'épique y prennent le temps de décrire précisément le monde et l'environnement dans lequel ils placent leur héros. Et il ne s'agit pas simplement d'une description de MapMonde. D'abord parce que ce serait passablement chiant à lire comme à écrire. Et surtout parce que le but recherché, c'est plutôt l'immersion du lecteur. C'est vraiment une construction minutieuse comme un travail d'orfèvre. Les auteurs développent l'histoire de leur univers, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils abordent aussi ses cultures, ses religions, ses peuples, ses coutumes, sa politique, son économie, ses paysages, son bestiaire, ses spécialités culinaires. Un programme plutôt chargé qui ne tient pas en trois pages. D'ailleurs, ça explique pourquoi ces cycles sont souvent accompagnés de cartes ou d'arbres généalogiques. Parce qu'il faut au moins ça pour s'y retrouver quand ce ne sont pas des encyclopédies entières qui y sont consacrées. Dans ces mondes, on rencontre aussi des civilisations non-humaines, avec leurs propres caractéristiques physiques et culturelles. Dans les plus classiques, si ce n'est les plus clichés, on a les elfes ou les nains, mais ça n'empêche pas certains auteurs d'innover. Ceci dit, l'inspiration générale pour ce sous-genre, c'est plutôt l'époque médiévale européenne, jusque dans ses systèmes politiques. C'est difficile de trouver un cycle de fantaisie épique avec autre chose qu'un foutu système féodal. Alors de là à espérer une démocratie elf ou une déclaration des droits du nain et du citoyen, il ne faut pas rêver. Voilà pour les bases au niveau du cadre. On va pouvoir se pencher sur le cadre du héros qui va gentiment nous parler de son enfance. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a la plupart du temps affaire à un jeune garçon, parce que manifestement, les filles, ce n'est pas très épique. Il est donc question d'un jeune garçon, plutôt issu des hautes sphères de la société, voire de la dynastie régnante. On a aussi droit régulièrement à l'archétype de l'orphelin, mais à vrai dire, il se découvre souvent de façon fort arrangeante, un lien de filiation avec les dites hautes sphères. De toute façon, c'est ça ou des capacités exceptionnelles qu'ils mettent définitivement au-dessus du commun des mortels. Parce que c'est bien connu, il n'y a que les élites qui soient capables de sauver le monde, et de les piquer avec un pur cutéreux, ça fait tâche. Ce qui est pratique avec tout ça, c'est qu'on peut y aller franco avec les conflits géopolitiques, les intrigues de cour, les mariages arrangés pour conclure une alliance ou une trêve martiale, mais ça laisse aussi le champ libre pour introduire des guerres entre factions, des accords tacites, des serments de loyauté, des manipulations politiques, de villes trahisons et tout un tas de joyeusetés du même genre. Et oui, c'est le bon moment pour penser à Martine et son trône de fer. Et si en héroïque fantaisie, on préfère les héros solitaires, c'est l'inverse en ce qui concerne l'épique. Le héros n'est quasiment jamais seul, même lorsqu'il va pisser. Il peut compter sur son groupe de compagnons qui consiste bien souvent en une énième variation sur la fraternité de l'anneau. Oui, oui, j'ai bien dit la fraternité de l'anneau. Ceci dit, n'ayons pas peur des mots. Quand la fantaisie épique s'abstient d'être créative, c'est aussi un joli ramassis de clichés et elle n'a pas tellement à rougir face au ridicule de l'héroïque fantaisie version cheap. Du vieux sorcier sage et sympathique, au guerrier valeureux sans peur et sans reproche, en passant par le rôdeur silencieux à capuche, le nain irascible amateur de bière et l'elfe vegan spécialiste en archerie, on trouve des contrefaçons de Gandalf, Légolas ou Aragorn dans nombre de cycles qui ne sont sans doute pas les plus intéressants. Et je ne vous parle même pas du grand méchant millénaire qui vient de se réveiller pour tenter à nouveau de conquérir le monde. Comprenez bien, je n'ai absolument aucun problème avec le fait de s'inspirer d'une oeuvre ou d'un auteur. Mais tant qu'à faire, autant le faire bien et savoir aussi s'en affranchir. Parce que sincèrement, je doute que qui que ce soit ait envie de lire un seigneur des anneaux bis qui a en plus assez peu de chances de se montrer à la hauteur. Mais revenons à notre groupe de compagnons parce qu'ils ne sont pas vraiment là par hasard. Ils sont présents pour aider le héros, pour le pousser vers l'avant, le soutenir, lui apporter les connaissances ou les compétences qui lui font défaut. En gros, Frodo est bien content d'avoir un Gandalf pour le guider, un Aragorn pour le protéger et un Sam pour lui faire à bouffer parce que tout seul, il ne ferait pas le poids. Mais les joyeux accompagnateurs n'en sont pas là que pour ça. Ils permettent aussi aux héros de se dépasser et de grandir au sens large du terme. Je sais, c'est mal de spoiler, mais je vous rassure, à la fin de l'histoire, Frodo fait toujours un mec 12. La quête d'ailleurs, c'est un élément important en fantaisie épique. C'est elle qui justifie les longs développements, les errances, les sacrifices, la douleur et les larmes, les bivouacs et les combats dantesques. Il peut s'agir d'aller détruire un objet ou encore d'en retrouver un, de s'assurer que le bon héritier pose ses fesses sur le trône ou encore d'aller pourfendre l'incarnation du mal. Cette fameuse quête, elle est souvent guidée par une prophétie. Et dans le traitement du récit, ça se traduit par un certain manichéisme dans l'opposition entre le bien et le mal, entre les gentils et les méchants. C'est tout noir ou tout blanc, mais on trouve généralement assez peu de nuances de gris dans tout ça. Du coup, quelle que soit sa puissance, l'entité obscure, maléfique et malveillante, elle sera vaincue à la fin. Mais soyons honnêtes, la représentation du mal avec un grand M, elle reste très convenue. La plupart du temps, on a affaire à une puissance sombre, endormie depuis des temps immémoriaux, qui se réveille pour semer le chaos et devenir le nouveau maître du monde. Ça tombe bien, ces activités sont généralement décrites dans le mode d'emploi, autrement dit la prophétie, et comme elle a été rédigée par des experts, elle fournit aussi le moyen de se débarrasser de l'important. De toute façon, le programme est toujours un peu le même. L'incarnation du mal propose un pacte, terreur, asservissement et cruauté, avec supplément, torture et corruption pour les plus gourmands. L'ambiance est garantie, à tel point que ça attire parfois des visiteurs venus de notre univers, qui une fois arrivés en ces terres de féerie, se retrouvent propulsés, sans trop savoir comment, au rang de héros salvateurs, par l'amicale des devins et prophètes locaux. Ajoutons à ça l'affection du sous-genre pour les grandes sagas, ça permet un long développement de l'histoire et des intrigues à n'en plus finir. Alors certes, on peut parier les yeux fermés sur le fait que les héros gagnent à la fin, mais au prix de moult épreuves et d'une pléthore d'intrigues secondaires. On peut aussi agrémenter le tout de quelques retournements de situation, pour leur compliquer la tâche, tout en leur permettant d'évoluer et de gagner de l'XP. Ben oui, on n'affront pas le boss final si on n'a pas le niveau. Si vous tartinez le tout sur un minimum de 3 volumes, parce que moins de 1000 pages, ça fait petit joueur, vous obtenez quelque chose qui ressemble fort à un cycle de fantaisie épique. N'oubliez pas d'inclure au moins un dragon, plus c'est mieux, parce que c'est quand même l'animal le plus épique qu'il soit, loin devant l'ornithorynque. Rajoutez une couverture qui claque un peu, et le succès vous appartient. Mais j'oubliais, il faut quand même compter avec une atmosphère qui respire nettement plus la féerie qu'en héroïque fantaisie, sans pour autant dédaigner complètement les scènes de combat. Il faut quand même que ce soit épique. Voilà pour les caractéristiques principales, mais il n'y a bien sûr aucune obligation de toutes les respecter. Côté historique du genre, je pense que vous l'avez vu venir, difficile d'ignorer l'empreinte indélébile d'un certain professeur d'Oxford, l'incontournable Tolkien. Son oeuvre principale, Le Seigneur des Anneaux, est parue en 1954-1955 en Grande-Bretagne, mais c'est l'apparition américaine en 1966 qui marque un véritable jalon dans l'histoire de la fantaisie. Il faut dire que Tolkien n'est pas le premier amateur venu. Il est spécialiste en langue anglaise et en littérature, et son oeuvre s'inspire de mythes fondateurs plus anciens. Il écrit d'abord pour ses enfants, et son univers est construit avec tant de minutie que ça représente sans exagérer le travail d'une vie. Non seulement Le Seigneur des Anneaux permet la reconnaissance et l'existence éditoriale du genre, mais il fonde également un sous-genre, la fantaisie épique, et c'est le début d'une folle passion. Et l'engouement ne faiblira pas, malgré des critiques qui défient parfois l'entendement par leur absurdité ou leur ridicule. Il faut dire que certains ont réussi à voir Staline dans ce rond. N'en déplaise à ses détracteurs, la passion pour Tolkien et son univers, elle est toujours bien vivace aujourd'hui. Elle a initié le grand essor de la fantaisie épique à partir des années 70, et depuis, il y a de nombreux auteurs qui se sont fait les héritiers de Tolkien. Même aujourd'hui, l'épique, ça reste une part majeure de ce qui se fait en fantaisie, et parfois, elle masque sans doute la richesse du genre tout entier à ceux qui le découvrent. Alors, contrairement à l'épisode précédent, où ça me semblait assez évident de vous proposer une liste d'oeuvres incontournables, c'est un petit peu plus compliqué ici. D'abord parce que les oeuvres qui relèvent de la fantaisie épique, elles sont extrêmement nombreuses, et ensuite parce que la popularité du sous-genre fait que c'est pas très compliqué de se frayer un chemin jusqu'à ses classiques. Du coup, on va parler de l'incontournable, Tolkien, évidemment, et je vous proposerai une petite sélection de classiques. Ça va sans doute paraître un peu cliché, mais pour le coup, on est vraiment face à l'arbre qui cache la forêt. Et cet arbre, c'est évidemment The Lord of the Rings, autrement dit le Seigneur des Anneaux. Le périple dans cet univers, il commence en réalité en 1937 avec l'apparition de Bilbo le Hobbit, et il se poursuit presque 20 ans après avec l'édition des aventures de Frodo. Et malgré le décès de Tolkien en 1973, son univers ne s'arrête pas là. Ce sont des milliers de pages de notes, de brouillons et de fragments de texte qui vont être organisées et compilées par son fils Christopher, aidé d'un certain Guy Gavriel Kaye dont je vous reparlerai. Et à partir de tout ça, il arrive à mettre sur pied le Cinemarillion, puis les contes et légendes inachevées, et enfin les 4 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu. Et avec tout ça, on peut enfin mesurer l'ampleur de la création de Tolkien. Dire qu'il s'agit du travail d'une vie, ce n'est définitivement pas une exagération. Tolkien doit être l'un des premiers à avoir imaginé un univers entier et à ce point complet. De son histoire à sa mythologie, en passant par ses langues, ses coutumes et ses chansons, il semble avoir pensé à tout, et c'est sans doute un peu pour ça qu'on a eu droit par la suite à autant d'adaptations. Il y a bien sûr les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, mais on peut compter aussi sur pas mal de jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de plateau, wargames, ou encore jeux de rôle. Du côté de la musique, il y a Blind Guardian, un groupe de métal épique allemand, qui lui a consacré plusieurs albums, ou encore le Tolkien Ensemble, un ensemble danois qui propose une interprétation musicale complète des chants et des poèmes du Seigneur des Anneaux. De son côté, Bo Hansson, qui est un musicien suédois orienté de jazz, a également écrit un album inspiré par le Seigneur des Anneaux. Du côté des documentaires, on est aussi très bien servi, que ce soit en format papier ou format vidéo. Il a déjà été dit et écrit tellement de choses sur le sujet que je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, d'autant que je ne suis pas une spécialiste de cette oeuvre. Je me contenterai de vous signaler l'existence, enfin, d'une nouvelle traduction proposée par Daniel Lauzon aux éditions bourgois, parce qu'on se traînait la même depuis 1972 et elle ne faisait pas vraiment l'unanimité. Et pour conclure, je vous offre cette petite anecdote. Sachez que le Seigneur des Anneaux est sans doute la seule oeuvre de fantaisie qui puisse se vanter d'avoir été illustrée par une tête couronnée. En 1977, c'est effectivement la version danoise qui paraît, avec aux illustrations une certaine Ingeild Gratmer, qui se révèle en fait être l'actuelle reine du Danemark, Margrethe II. Ce qui m'importe, c'est que vous saisissiez l'importance de cette publication pour le genre. Le succès de cette oeuvre, il a été fondamental dans le développement de la fantaisie. Non seulement il a relancé l'intérêt du public, mais aussi des auteurs, et on a rapidement assisté à un essor éditorial qui a peuplé les rayonnages de mondes imaginaires. La passion d'ailleurs, elle n'est toujours pas éteinte, puisque la fantaisie épique, ça reste une part importante des publications, et surtout des ventes. Mais partons de l'autre côté de l'Atlantique. En 1964, l'américaine Ursula Le Guin, née en 1929, publie deux nouvelles, le mot de déliement et la règle des noms. Ce sont ses premières incursions dans l'univers de Terre-Mère qu'elle va développer par la suite. A partir de 1968, c'est le véritable début du cycle, avec d'abord le sorcier de Terre-Mère, puis les tombeaux d'Atlant, et enfin l'ultime rivage. Tout ça sera complété par la suite, avec les contes de Terre-Mère et le vent d'ailleurs. La structure de l'histoire peut paraître très classique aujourd'hui, et pourtant à l'époque elle était neuve. Il s'agit grosso modo d'un roman d'apprentissage magique, dans le monde de Terre-Mère, une planète qui est constituée majoritairement d'océans, et parsemée d'îles et d'ensemble d'îles. La magie, elle, est très présente, et elle se manifeste par le pouvoir des noms, ou plus exactement du vrai nom des choses. Les jeunes qui manifestent une prédisposition pour cette magie sont envoyés sur l'île de Rock pour y faire leur apprentissage. Avec le sorcier de Terre-Mère, on suit les pas et l'histoire de Denis, un jeune forgeron de l'île de Gon, qui ne connaît pas encore son véritable nom. Tout commence réellement pour lui lorsque son village est attaqué, et qu'il parvient à générer un épais brouillard pour le protéger. Du coup, il attire l'attention d'Ogion, un sorcier qu'il prend pour élève, avant de l'envoyer sur l'île de Rock. Il y fera son apprentissage, pour devenir un puissant sorcier, mais un poil trop sûr de lui, qui va lui causer quelques ennuis, et qui pourrait bien entraîner sa perte, si ça ne constitue pas une étape, voire une épreuve dans son évolution. On retrouve ce même Denis, désormais appelé Gued, dans les tombeaux d'Athuan, où il rencontre l'enfant, qui doit devenir la grande prêtresse des tombeaux. Là encore, il sera question de lutte, et de dépassement de soi. La trilogie initiale, elle, se conclut avec l'ultime rivage, qui met le pouvoir des sorciers à l'épreuve du temps. Au niveau des adaptations, il y a eu en 2004 un téléfilm, La prophétie du sorcier, de Robert Lieberman, mais je ne sais pas ce qu'il vaut, et en 2006, c'est un film d'animation, Les Contes de Terre-Mère, cette fois réalisé par Goro Miyazaki, le fils d'Ayao Miyazaki, et qui se base sur le livre du même nom. On continue notre balade avec une escale en 1970, où Catherine Kurtz, du haut de ses 26 ans, publie le premier volet de son cycle de Derini, qui durera au total 4 trilogies, et une poignée de récits indépendants. L'histoire se déroule à Gwyneth, qui est un des 11 royaumes de ce monde fictif, très inspiré par le pays de Galles médiéval, mais plutôt sauce chrétienne que celte. Et dans la population, on trouve les Derini, qui sont des individus aux capacités magiques. La première trilogie se passe au XIIe siècle, et on suit les épreuves magiques, militaires et politiques du jeune roi Kelsen. Son royaume est en crise, menacé par le voisin, et en cadeau bonus, il a le droit à des fanatiques rebelles et des religieux un brin trop exaltés, qui veulent juste exterminer tous les Derini, sous couvert d'hérésie. Il faut dire que deux siècles avant, c'était de bon ton de les persécuter. Bref, bonne ambiance pour commencer un règne, mais heureusement, Kelsen n'est pas tout seul, il peut compter sur quelques soutiens, notamment un baron et un religieux, tous les deux Derini, qui vont l'aider à faire face à l'adversité. Sinon, le pauvre petit, ce serait juste pendu, et il n'y aurait pas eu de trilogie. Dans l'oeuvre globale, on trouve au programme intrigues de palais, disparitions, complots, conflits militaires et religieux, et autres rebondissements qui rappellent les romans de KPDP. Alors, ces éléments peuvent paraître plutôt banals aujourd'hui, mais il faut imaginer qu'à l'époque de parution, en 1970, la recette, elle est plutôt nouvelle, et elle va même poser les bases de ce qu'on va retrouver par la suite dans la plupart des oeuvres de fantaisie épique. En 1979, c'est Elisabeth Ann Lin qui commence son propre cycle, Les Chroniques de Tornor, sous la forme d'une trilogie pour changer. Alors, si je vous en parle, c'est parce qu'elle est un peu tombée dans l'oubli, malgré un réel apport à la fantaisie épique. Et j'en profite pour vous signaler une petite particularité, les trois romans se passent bien dans le même monde, mais par contre, ils ne se suivent pas dans le temps, le dernier se passe plusieurs siècles après, et surtout, les trois romans peuvent se lire indépendamment. Le premier raconte la chute de la forteresse de Tornor aux mains d'un aventurier, Colnistor, et on va suivre l'ancien commandant de la garde et le fils survivant du seigneur des lieux qui vont s'enfuir jusqu'à la vallée de Vannes où ils vont découvrir une petite société de danseurs guerriers. Dans le second roman, on s'attache au pas de Kéris, qui est un jeune scribe au don inhabituel, qui va lui aussi quitter Tornor et découvrir la vallée de Vannes. Le dernier volume, lui, il se situe donc plus tard dans le temps, et on aborde un épisode de la vie de Sorène, qui est une jeune servante de la maison d'Aremède, qui est une des dirigeants de Kendra du Delta, une ville du Sud. La recette est plutôt classique, encore une fois, mais on y trouve l'idée assez neuve d'Ecotopie, qui est une sorte d'utopie écologique héritée de la science-fiction des années 70. Alors Tornor, c'est de l'aventure, de la magie et des sentiments, et fait notable, c'est aussi la première fois en fantaisie que les relations homosexuelles sont abordées de la même façon que les autres, qui plus est ici, avec subtilité et justesse. Alors ça paraît pas franchement novateur aujourd'hui, mais à l'époque ça l'est. Non seulement ça renforce la dimension humaine et convaincante des personnages et de leur rapport entre eux, mais ça rappelle aussi que la liberté d'aimer, c'est un droit fondamental. A partir de 1982, c'est au tour de David Eddings de publier un cycle de fantaisie épique, d'abord avec la Belgariate, puis la Malorée, qui forment une décalogie, c'est-à-dire un cycle en 10 volumes. On est ici dans quelque chose de très classique, mais aussi et surtout de très bien ficelé, parce qu'à défaut d'être follement original, Eddings propose une oeuvre de qualité, avec des personnages attachants et vivants, une action soutenue et une touche d'humour pour relever le tout. Et si on est au final face à une saga archétypale au possible, elle n'en reste pas moins appréciable, car elle est finement ciselée. Au commencement du monde, parmi les 7 dieux, il n'y en a qu'un, Aldur, qui vit en ermite avec son élève humain, Belgarate. Et Aldur possède l'Orbe, une pierre aux capacités assez phénoménales, qui va forcément attirer la jalousie d'un de ses frères divins. Et quand on est un dieu jaloux, on n'hésite pas, on s'approprie l'objet, quitte à déclencher une grosse guerre, à découper un continent en deux et à sombrer dans le coma. Au terme de tout ça, l'Orbe est confié au peuple humain sur l'île de Riva. Au début de la Belgariate, qui se passe des siècles après cette embrouille divine, l'Orbe vient à nouveau d'être volée, pour changer. Mais cette fois, le sorcier Belgarate, accompagné par sa fille, va rassembler une compagnie assez disparate, noter les forts de rime, pour aller récupérer le voleur. Et au milieu de tout ça, on a la traditionnelle prophétie, quoique cette fois ça devait être les soldes, puisqu'on en a deux pour le prix d'une. La première donne le fils de la lumière, grand gagnant, et la seconde prédit exactement la même chose, mais au fils de l'ombre. Un beau bordel, donc. On suit alors les pérégrinations de Belgarate et compagnie à travers les pays de l'ouest et un certain nombre d'obstacles, de péripéties et de rebondissements, jusqu'à la lutte finale contre le vilain ennemi. Sauf qu'à la fin de la Belgariate, il reste encore pas mal de points obscurs et c'est la Malorée qui poursuit et achève l'intrigue. Alors au final, rien de follement original dans tout ça, je vous avais prévenu, c'est même très archétypal, mais les éléments sont soigneusement agencés et l'ensemble est parfaitement orchestré, ce qui fait de ce cycle un excellent candidat pour une plongée dans la fantaisie épique classique. En 1988, place à Tad Williams qui signe l'Arcane des épées, à l'origine une trilogie assez épaisse qui a été redécoupée suite à la traduction chez nous en 8 volumes, c'est-à-dire une octalogie. Les événements qui y sont racontés se passent en Austenarde et il y a longtemps, c'était les terres du peuple elfe, les Sithies. Sauf que les hommes ont fini par arriver, plutôt armés de métal que de bonnes intentions et comme ce ne sont évidemment pas des pacifistes, ils ont chassé les Sithies, traqué les dragons et assis leur domination sur le monde parce que, évidemment, la cohabitation, ça demande beaucoup trop d'efforts. Les Sithies ont donc disparu mais il y a peu de chance qu'ils soient morts puisqu'ils sont censés être immortels. Cinq siècles après la conquête, dans le château de Eilholt, le roi Jean, pour fondeur du dragon de Chouracay et souverain de toutes les nations humaines, ce roi-là, il se meurt et il se pourrait bien que ça en arrange certains en plus de libérer un terrible maléfice. C'est son fils aîné, Elias, qui doit prendre sa place sur le trône du dragon et il n'y a que la Ligue du Parchemin, une société plus ou moins secrète qui sent venir l'orage. Et puis il y a Simon, un orphelin de 14 ans employé des cuisines du château qui rêve de devenir mage. Alors il est bien repéré par le docteur Morgenese qui lui apprend à lire et à écrire, mais ça ne lui suffit pas et puis au fond, toutes ces histoires, ça ne le concerne pas. Ou alors on ne l'a pas encore mis au courant. Là encore, on est face à un cycle de factures classiques, mais l'univers de Ted Williams est à la fois riche, complexe et fourni, avec quelques originalités. Comme Tolkien avant lui, il a pioché ses inspirations dans des légendes plus anciennes, principalement britanniques, comme des contes médiévaux, les mythes arthuriens ou encore des balades populaires. Et à partir de ces matériaux de base, il a construit un monde qu'il est très agréable de parcourir. D'ailleurs, et ce n'est que mon avis, mais s'il ne faut lire qu'un cycle en dehors de Tolkien, il se pourrait bien que ce soit celui-là. À vrai dire, je pourrais encore continuer très longtemps comme ça et faire durer cette balade en terre épique des jours entiers. Je pourrais vous citer Robin Hood et le cycle de l'Assassin Royal, Jordan et celui de la Roue du Temps, Brooks et Chanara, Kay et Fionavar, Feste et Condor, Martine et le Trône de Fer, Erickson et le livre malaséen des Glorieux Défunts, Jones et l'Épée des Ombres, Stagpol et la Guerre de la Couronne, Durham et Acacia, Kernet et les Monarchies Divines, Six et la Porte des Éons, et pour ceux qui sont encore en cours de parution, Rodfuss et la Chronique du Tueur de Roi, Skolz et les Cantiques d'Isaac, Cameron et Renéga, Cherouti et le Bâtard de Cossigan, Rouault et la Voix de la Colère, Chevalier et les Ressis du Demi-Loup. La liste n'est pas longue, elle est interminable, mais comme j'aimerais vous parler un peu de cinéma et des autres supports, on va s'arrêter là pour la littérature. Si on peut bien sûr compter sur les adaptations au cinéma, j'aimerais vous glisser quelques mots sur un film original, et plus ancien que les moins de 20 ans où on peut de chance de connaître. Ce film, c'est Willow, réalisé en 1988 par Ron Howard, avec George Lucas comme co-scénariste, et au casting, un Val Kilmer d'à peine 30 ans et Warwick Davis sans costume d'Ewoke. Ce film reprend à peu près tous les ingrédients classiques de la fantaisie épique, à commencer par la prophétie. Et cette prophétie, elle annonce la naissance d'une princesse qui va mettre fin au règne de Bav Morda, la reine maléfique du peuple humain qu'on appelle les Daikini. Alors évidemment, Bav Morda n'a pas trop envie que ça arrive, et comme elle est maléfique, elle fait tout pour mettre la main sur l'enfant qui va bien sûr parvenir à lui échapper. Le bébé est recueilli par un village de Nelwim, un peuple d'humanoïdes de petite taille, et plus exactement par Willow, fermier et magicien amateur de son état. Mais comme la présence de l'enfant met en péril tout le village, Willow est chargé de le ramener sur les terres des Daikini, et je ne vous raconterai pas la suite, regardez ce film. On retrouve le souffle de la fantaisie épique en BD avec par exemple Le Grand Pouvoir du Schninkel de Van Am Erosinsky ou encore La Quête de l'Oiseau du Temps de Loiselle et le Tendre. Les rôlistes, eux, parlent plutôt de médiéval fantastique, mais il s'agit bel et bien de fantaisie et en l'occurrence épique, que ce soit dans L'Oeil Noir, Lance Dragon, Donjons et Dragons ou encore Le Vieux Monde de Warhammer. C'est un peu la même chose dans un domaine proche, la plupart des livres dont vous êtes le héros. Le genre est aussi très présent dans le jeu vidéo, surtout les RPG classiques comme la série des Elder Scrolls, Might and Magic et Heroes of Might and Magic, le récent Pillars of Eternity ou encore The Banner Saga pour la scène indépendante. Bref, la fantaisie épique est partout, ou presque. Au final, la fantaisie épique reste la facette de la fantaisie la plus connue du grand public. Elle a été initiée en partie par l'oeuvre de Tolkien, mais elle a fait beaucoup de chemin depuis puisque des centaines d'auteurs s'y sont essayés. Si la plupart se sont largement inspirés des oeuvres du maître anglais et ne proposent finalement que de légères variations sur un même thème, d'autres ont su insuffler de belles innovations et ont perpétué cette façon de raconter la fantaisie à grands coups d'épopée dans la face. Après tout, on dit bien que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Merci à vous d'avoir parcouru cet épisode épique de bout en bout. J'espère que la balade vous a plu. Moi, j'en profite pour glisser un merci particulier à l'équipe et à la communauté d'Albacine pour leur accueil et leur enthousiasme et un merci très spécial aussi à Pierre Rosenthal pour sa gentillesse et son soutien. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !